le 14 novembre il recommence les cercles de lune et le 14 novembre ce sera à propos des désirs il y à des traditions spirituelles qui ont la tendance à identifier le désir comme une force purement chimérique comme quelque chose qui nous éloigne finalement de la connexion intime avec notre essence profonde et il y à des autres approches qui au contraire mettent le désir complètement au centre moi je crois que il y à de très bon dans l'une et dans l'autre approche et à une différence de une droite à partir duquel le désir surgit un désir qui surgit dans un sentiment de manque d'un creux intérieur d'une quête de soulagement ce sera inévitablement un désir qui fera un boucle pour revenir au point de départ d'après moi donc là pour moi est le sentiment qui s'accompagne à la dimension de nous qui a choisi d'oublier en fait notre réélience à l'amour grand a des synonymes d'amour sans dieu la puissance créatrice le un un désir qui est qui surgit de cette soif de rappel de l'unité cible ou un accomplissement ou un changement de condition comme un facteur de soulagement de cette manque essentiel manque la cible parce qu'il n'y ait aucune condition temporaire pourra donner cet sentiment d'unité les désirs qui portent cette vibration de manque ce sont des appels à la réconnexion à notre nature véritable et le désir qui surgit de l'âme de notre essence ce n'est pas une demande est l'expression de ce qui nous de ce qui nous sommes en fait de ce qui est donc nous remplit nous traversons nous entoure de cette plein il n'y a rien de l'ordre de la quête du soulagement de la souffrance alors les désirs chimériques ils ne sont pas mal c'est juste qu'ils sont des boucles on fait un tour et on revient au point de départ il vaut la peine faire le tour de la boucle arriver à la réalisation de ce qui en s'était fixé et peut-être découvrir que ce n'est pas là ce qu'on cherchait et donc empruntez un nouveau chemin par la suite donc les désirs ne sont pas ni bien ni mal sont répondant ou pas à ce qu'on cherche vraiment et ils surgissent du manque de ce manque de la mémoire de l'unité ou alors sont des désirs qui surgissent de cette conscience de cette expérience même si c'est juste un aperçu et la deuxième forme de désir ne connaît rien de l'ordre de l'attachement parce qu'il ne conditionne pas en forme l'état d'être la réalisation de l'état d'être cherche après son ressort par l'expression dans la matière et ça c'est le désir d'âme à partir de janvier on commence avec un cycle jusqu'à juillet en groupe continu un après-midi par mois dédié aux femmes avec des transmissions des pratiques pour adresser les grands thèmes qui constellent la vie d'une femme et l'émergence du féminin divin vous trouverez plus de détails sur mon site et 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 et